Il a une montre sur le dos, le cubo. C'est pour le jeu de mots et pour le look aussi. Le cubo King Kong Ace 3 est un smartphone différent et je vais vous le présenter maintenant. Salut à tous, c'est GigaContent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Voici le cubo King Kong Ace 3, un smartphone original et pas cher, autour des 200 euros, qui a du chien ou du gorille, comme tu préfères, un joujou que j'avais envie de vous présenter. Vous savez que j'aime bien laisser mon joujou habituel, le iPhone 15 Pro Max, pour essayer des smartphones différents avec une proposition et un look radical. Et c'est le cas avec ce smartphone que j'ai reçu gratuitement pour le tester, mais je ne suis pas rémunéré par la marque, je dis ce que je veux en fait. Je te mets le lien dans la description comme d'habitude, le joujou va sortir ce mois-ci, je l'ai donc reçu en exclusivité, en avant-première, et ça fait plaisir. Allez, c'est toi bien installé, moi, commencez cette review avec des bons points, mais aussi quelques défauts, je vous en parle en fin de vidéo. Allez go, on ouvre la boîte rapidement, on y trouve évidemment le téléphone, mais aussi les notices, un film de protection d'écran, un cordon de charge, le bloc de charge de 33 watts et un extracteur de carte SIM, le combo classique, j'ai envie de dire. Allez, voyons le look du joujou, encore une fois, c'est radical avec son aspect robuste, ses coins renforcés et avec un écran rond arrière qui offre un design en mode montre chronomètre old school. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il est assez fin et assez léger. 320 grammes sur la balance, tout est relatif, mais il faut quand même le préciser, on reste sur un smartphone dans la catégorie robuste, évidemment. On a droit donc à un écran LCD de 6,58 pouces, full HD, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et ça c'est cool pour les gamers par exemple. Sous le capot, c'est donc le processeur Mediatek Helios G88 qui est à la manœuvre. C'est le processeur qui équipe notamment les Xiaomi Redmi 12, un processeur plutôt entrée de gamme qui fait le job, mais sans plus, le tout épaulé par 8Go de RAM extensible via la ROM à 24Go. Le Joujou offre donc un écran arrière tactile qui permet d'afficher une horloge à la manière d'une montre connectée en fait. Vous pouvez aussi afficher une boussole, contrôler votre musique, répondre à vos appels et aussi prendre des photos selfie avec le capteur arrière. Ça c'est sympa. Autre bon point aussi, le stockage de base est de 256Go que vous pouvez étendre via une carte SD à 1TB. J'aime bien cette possibilité d'extension de mémoire qui a disparu chez beaucoup de marques malheureusement. Le Joujou est équipé d'une batterie de 5100mAh qui supporte la charge de 33W. Là aussi, c'est dans la norme. Le King Kong Ace 3, comme son nom l'indique, résiste à tout, ou presque. Vous avez droit à la norme IP68 et IP69K. Il peut même tomber dans l'eau sans problème. Bon, c'est pas non plus un sous-marin les amis, mais il n'a pas peur des poussières, des chocs, des chutes, des températures extrêmes et de l'immersion. Donc, c'est un King Kong, quoi ! Côté bloc photo arrière qui se situe autour de l'écran, on retrouve un capteur principal de 100 millions de pixels et un capteur macro de 5 millions de pixels. Quant à la caméra avant, c'est du 32 millions de pixels. Voilà pour les caractéristiques principales du Joujou. Je vais maintenant te donner mon avis sur le King Kong Ace 3. D'abord, c'est un téléphone qui a un look sans concession à part, avec une montre dessus. Bon, chacun ses goûts, les amis, on aime ou on n'aime pas. Au moins, Cubo OZ vous propose un téléphone qui ne ressemble pas à nos smartphones de tous les jours. Par contre, ce que j'aime, c'est que pour un téléphone endurci, rugueux, comme on dit, peu importe le terme qu'on utilise, c'est qu'il est étonnamment léger et assez fin. Dans cette catégorie, on tourne autour souvent des 400 grammes, voire plus, parce que souvent, c'est des batteries très importantes et on a souvent l'impression de tenir une brique. J'aime aussi l'écran proposé. Là aussi, on n'est pas sur le plus lumineux du marché, mais il a ses qualités, un bon contraste et on a l'impression aussi que la texture au toucher est proche du papier. Je ne sais pas si c'est moi qui hallucine, en tout cas, j'aime bien le contact tactile de l'écran. J'aime bien aussi l'expérience 100% Android proposée par la marque. Ici, le joujou tourne sous Android 14. Le système n'est pas pollué par des applications installées pour des raisons commerciales. Juste la suite, Google, évidemment. L'appareil est assez fluide, on peut jouer sans souci. Ce n'est pas une machine de guerre, évidemment, mais il fait le job. Ce que j'aime moins, par contre, c'est la partie photo. D'abord, l'application manque un petit peu de peps, de réactivité. J'ai eu aussi quelques bugs, mais bon, j'ai reçu le modèle en avant-première. Cela peut être corrigé via la mise à jour. Les photos sont correctes, mais sans plus. La caméra avant fait le job, mais il ne faut pas se mentir, on n'est pas sur un photophone. Quant au design et ce fameux écran en forme de montre, je ne suis pas très fan, les amis. L'armature du cadran déséquilibre l'appareil et n'est pas très agréable à la prise en main, même au toucher. Bon, c'est mon avis. Globalement, le cubo King Kong Ace 3 offre pas mal d'atouts pour son prix, même s'il a quelques faiblesses, évidemment, et un look qui tranche. Chacun ses goûts, comme on dit, n'est pas King Kong qui veut. Voilà pour ce test du King Kong Ace 3, un téléphone qui a du chien ou du gorille, comme tu préfères. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous résister à la nouveauté. A demain ou à plus tard. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501